Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors si vous entendez ronfler, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'en fait j'ai les deux chiens avec moi. Et alors là c'est l'heure de la sieste forcément. Quand tout le monde est réveillé, je vais vous montrer. Hop. Voilà, tranquillou, hein. Posé, pas de problème. Des petits chiens tranquilles, quoi. Alors, comme je vous disais, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation des nouveautés de la semaine avec une journée de retard. Bah oui, si vous avez suivi sur Facebook, dimanche et lundi, on a mis des ajouts en serveur, enfin surtout, pas moi, moi je ne m'en suis pas trop occupée. Donc on a dû, voilà, régler tous les petits détails et tout ça. Et ça a pris tout le lundi, je n'ai pas pu faire la vidéo. Voilà, mais on se retrouve, hein, comme toute la semaine, quand même, pour la présentation des nouveautés qui sont sur la boutique cette semaine. Alors, on va commencer par les stylos que je vous ai présentés sur les réseaux sociaux. Hop, il s'agit des stylos Totoro, un nouveau modèle. Trop mignon, avec des Totoro tout grassouillés. Tout dodu. Et hop, le stylo se trouve juste en dessous. C'est de l'encre noire, hein, comme d'habitude. Pour les prix, je vous invite à dérouler la barre d'informations, de descriptions où tous les prises sont notés. Ensuite, on a des nouveaux carnets, super jolis. Je pense qu'ils vont vous plaire, avec des jolies plumes. Alors, pour le coup, ça fait hyper poc comme tasse, quoi. Ils sont assez grands. Intérieur ligné. Donc, premier modèle. Deuxième modèle. Et alors, c'est joli, les plumes, elles brillent un peu. Hop, elles sont glacées. Ah, voilà. Troisième modèle. Et, pour finir, le dernier modèle, avec une plume violette. Voilà, ça, c'est pour les nouveaux carnets. Ensuite, on a des nouvelles planches de stickers, super, super jolies. Alors, comme d'habitude, on a les éléments qui sont dorés, qui sont métalliques. Ça, on le retrouve dans pas mal de planches de stickers de la boutique. Il y en a beaucoup. Ouh là là, je vais encore avoir du mal à choisir cette semaine. Les fans de stickers. Alors, ici, les petits chats sont paillétés. Ils sont beaux, hein ? Ouh là 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 là. Heureusement que je ne suis pas à votre place, hein. J'aurais trop du mal à choisir. Et là, on voit bien les éléments d'ouvrir. Et la dernière, hop. Sympa, hein ? Voilà, ça, c'est pour les planches de stickers. Ensuite, bon, ben, on fait toute la papeterie d'un coup. Ensuite, on a encore de nouveaux stylos. Alors, cette fois-ci, avec des petits pondats. Ils sont beaux, hein ? Oh là là là. Voilà. Hop, je vais essayer de vous montrer le stylo. Pour l'encre. Bon, je suppose que c'est noir, hein. Il va quand même bien le faire. Ok, on aurait une surprise. Et non, c'est bien de l'encre noire. Donc, c'est à chaque fois des pointes hyper fines. Parce qu'en fait, comme ce sont des stylos qui sont fabriqués en Chine, ben, vous voyez, les Chinois, ils ont besoin des pointes fines pour écrire leur caractère. Voilà. Je me suis rendu compte de ça après plusieurs années. Je me suis dit quand même que... Moi, je préfère les pointes un peu plus épaisses. Et parfois, il y a des personnes qui me disent Oh, tu ne pourrais pas trouver des stylos avec des pointes un petit peu plus épaisses. Bon, parfois, ça arrive que, voilà, la pointe soit un petit peu plus grosse. Mais, la plupart du temps, c'est des pointes très très fines. A mon avis, parce que, ben, voilà, comme c'est des stylos chinois, eh bien, eux, ils ont besoin d'une pointe très fine pour écrire tout leur petit caractère. Voilà. Ça, c'était pour la petite info. Alors, on a des nouveaux surligneurs hyper chouettes. Alors, moi, j'adore quand ils sont présentés comme ça dans une petite pochette. Dans une petite pochette en plastique. Ils sont plutôt grands pour des surligneurs comme ça qui sont mis dans une pochette. D'habitude, ils sont un petit peu plus petits. Et leur particularité, en fait, c'est que... En fait, c'est un petit chien. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc là, il y a sa tête, ici. Et vous avez des petites pattes en dessous. Trop mignon, hein, franchement. Donc, voilà, là, vous avez... Et en fait, le bout du surligneur, ça fait sa truffe. Sympa, hein, franchement. Et de l'autre côté, vous avez le modèle du petit chien qui est ici. Vous avez une illustration. Je vous montre. Voilà. Trop chou. Trop mignonne. La dernière nouveauté pas pétrie de la semaine, c'est des trousses. Des trousses fouettées. Premier modèle, super joli. Modèle citron. Alors, voilà, comment ça se présente devant. Et derrière. Voilà. Juste avec le motif. Alors, c'est des trousses de super bonne qualité. Je commande régulièrement cette marche. Voilà. Et l'intérieur. Avec des petits pois. Mais belle, hein, franchement. J'aime beaucoup celle-ci. On a aussi le modèle banane, qui est sympa, bleu sur jaune, comme ça, c'est chouette. Le modèle fraise. Et le modèle poire. Voilà. Ça, c'est pour les nouveautés de la catégorie papeterie. Maintenant, on passe à la catégorie maison. Et du coup, article un petit peu plus tout, 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 design. On a, pour commencer, hop, un joli repose cuillère en céramique. Je ne me trompe pas. En céramique, oui. C'est bien ce que je me disais. En céramique en forme de baleine. Alors, ça ne vous rappelle rien ? Et si, en fait, c'est la même collection que le bol baleine qu'on a sur la boutique, dans les deux couleurs, d'ailleurs, en bleu et en blanc, qui est toujours disponible. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite à faire un petit tour sur le site, parce que je n'ai pas pris de bol avec moi pour vous montrer. Donc, voilà. Le repose cuillère, qui, contrairement au bol, n'est pas en plastique, mais en céramique. Donc, il casse. Il faut faire bien attention. Un très bel objet, du coup. Voilà. Superbe. Pour poser votre cuillère, plutôt que poser votre cuillère remplie de sauce, après que vous ayez fait la cuisine, ou entre deux cuissons, vous mettez votre cuillère, hop, sur votre repose cuillère. Je vous avais déjà présenté un repose cuillère. Un ou deux. Ouais, deux, parce qu'on en a déjà eu un autre. Dont un de la marque DLP, super coloré avec les coccinelles. Ensuite, on a une nouveauté que j'adore. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Je ne l'ai pas encore essayé. Je ne vais pas vous mentir. Il s'agit d'un moule à glaçons. Bah oui, bientôt, on en aura besoin. Il commence à faire beau. Beau, mais pas chaud. Alors, c'est un moule à glaçons. Bon là, pour le coup, je le découvre en même temps de vous. Oh, c'est super beau. Alors, c'est un moule à glaçons en forme de lune. Donc, voilà comment ça se présente. Vous avez votre glaçon. Votre moule, plutôt. Et vous allez mettre de l'eau à l'intérieur. Vous mettez votre moule, forcément, au congélateur. Et vous allez pouvoir retirer. Et vous aurez votre glaçon en forme de lune. Donc, à l'intérieur, vous voyez, il y a bien... Voilà, il y a tout pour mouler une belle lune. Je remets. Et donc, vous devez tourner pour que les trous, ils... Voilà. Ils coincident. Un très beau produit. Franchement, j'adore. Là, vous avez une petite explication. Hop, on met l'eau à l'intérieur. On démoule et zoup. Dans la boisson. Voilà, pour le moule à glaçons de lune. En silicone souple. Et pour terminer, une dernière nouveauté. Il s'agit... Un petit lapin de Pâques. Alors, que fait ce petit lapin ? En fait, c'est un récipient pour le miel. Voilà. C'est un pot à miel. Super joli. Oh, bah oui. Forcément, c'est un petit peu transparent, du coup. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, pour récupérer votre miel, c'est facile. Hop ! Et vous avez à l'intérieur une cuillère à miel. Je pense que ça s'appelle comme ça. Voilà. Le lapin est en plastique. Il n'est pas très grand. Je l'imaginais plus grand. Voilà. Super, super beau. Je vais vous montrer une petite photo quand il est rempli. C'est peut-être plus facile. Ah, bah là, c'est quand on l'utilise. Hop ! Et une petite photo. Sympa, hein ? Et bien, voilà. C'est déjà tout pour les nouveautés de la semaine. C'est passé vite, hein ? Bah, je vous dis déjà à lundi prochain, sûr de sûr, pour la vidéo des nouveautés de la semaine. En attendant, portez-vous bien. Que le kawaii soit avec vous. Salut !